En réalité, la neutralité du net, c'est l'universalité du net. Ça veut dire que tout le monde connecté à Internet a accès à tout Internet et peut participer à tout Internet. Au commencement, l'homme créa les zéros et les un et il vit que cela était bien. Alors, pour les mettre en commun, il fit une grande fête et créa Internet. Comme l'homme était infiniment sage, il voulut qu'Internet soit ce lieu de partage dans lequel les humanités puissent s'entraider, s'exprimer, sans distinction de sexe, de religion ni d'âge. Mais un jour où il était sûrement d'une humeur moins bonne, il créa l'État et les géants télécom. Quelques jours plus tard, les géants assemblés vinrent lui rendre visite au petit matin et lui tinrent se prêche. Hommes, certains de tes amis sont fort bien dotés, mais d'autres sont clairement dans la dèche. Désormais, nous livrerons les paquets prioritairement à ceux qui nous donneront le plus d'argent. Puis, vers midi, l'homme reçut un courrier de l'État qu'il avait créé pour rien jusque-là, dans lequel un certain nombre de mots listés étaient suivis de la mention « Prières de censurer tous les paquets » contenant au moins l'un de ses mots-clés. Alors que le soir tombait, l'homme réfléchissait. Il eut soudain une idée. Il convoqua l'État et lui dit « État, j'ai décidé de créer la loi et c'est toi qui t'en occuperas. Alors grave, ceci, dans la cire de ta plus belle tablette ? » Plus jamais, il ne sera porté atteinte à l'universalité du net. Plus jamais, aucun paquet ne sera discriminé. Plus jamais, un 0 ou un 1 ne sera filtré ou priorisé. Par rapport à son 0 ou à son 1 voisin. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen connecté. Article 1er Le problème, aujourd'hui, c'est que des intérêts industriels, d'une part, et politiques, d'autre part, rêvent de porter atteinte à cette universalité. Il faut un net neutre. Il faut un net universel. Il y a déjà un certain nombre de pays au monde qui ont fait le choix d'imposer cette neutralité du net. qui ont donc inscrit dans la loi qu'Internet doit être neutre et que les opérateurs n'ont pas le droit de violer cette universalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada